L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Nous recevons aujourd'hui Jean-Jacques Gromathais, directeur général du CHU. Bonsoir. Bonsoir. On le sait, on ne sait pas toujours que le CHU à Toulouse est une très grosse machine économique en Médie-Pyrénées avec un budget qui est important. Un peu plus de 900 millions d'euros. Qui concerne une équipe très importante à la fois de... Un peu plus de 11 000 personnes. 11 000 personnes, c'est-à-dire des médecins, les... C'est-à-dire des médecins. Nous avons plus de 700 médecins en temps plein. Donc plus des infirmières, des aides-soignants, des personnels de toute catégorie. Et puis en plus, nous avons des étudiants en médecine, des internes qui se rajoutent à ça. C'est un budget en progression ? C'est un budget en progression raisonnable parce que nous sommes dans des temps difficiles. Mais le CHU étant très attractif, il a été 6 fois sur 12 considéré comme meilleur hôpital de France. Il est encore cette année, il était l'année dernière et donc il est attractif. Il est attractif dans sa région mais hors région. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir quand même des problèmes de recrutement, notamment au niveau des infirmières ? Oui. Alors ça, ce n'est pas dû au CHU. C'est dû au fait que l'offre est plus grande que la demande. Et dans notre région, mais pas seulement dans notre région, alors qu'il y a du chômage dans notre pays, on manque de professionnels de la santé. Et comme les professionnels, en particulier les infirmières, sortent des écoles seulement à la fin de l'année, on trouve des soignants pendant les 6 premiers mois et les autres 6 mois sont très difficiles. Donc nous n'échappons pas à ce problème. Ça a des conséquences sur le soin, les services ? Oui, ça a des conséquences. Ça veut dire que quand on a des secteurs comme nous en avons aujourd'hui un, par exemple, aux urgences de Rangueil, où nous avons un volume de congés maternités important parce que nous avons recruté, donc nous avons des personnels jeunes, donc qui ont naturellement des enfants et il faut s'en réjouir, nous avons du mal à les remplacer au moment donné parce que nous ne trouvons plus de professionnels, que nous pourrions, et nous pourrions les payer. Oui, ce n'est pas une question de restrictions budgétaires au niveau du volant. Pas du tout. Ça concerne uniquement les infirmières, les médecins ? Non, on n'a pas de difficultés pour recruter des médecins. Il y en a suffisamment de formés ? Non, ça veut surtout dire que là, le CHU de Toulouse est très attractif et on est très demandés. Et puis surtout, c'est nous-mêmes qui formons nos propres médecins. Nous sommes une grande école de médecine avec deux facultés de médecine. Et donc évidemment, nous essayons de garder de très bons et parfois de très grands médecins au CHU parce qu'on y parvient sans problème. Alors il y a aussi un autre volet, celui des investissements, puisque le CHU de Toulouse est lancé depuis de nombreuses années dans une politique d'investissement ambitieuse. Vous me disiez tout à l'heure en préparant l'interview que c'était même la plus grosse année en 2011. Oui, nous sommes cette année au sommet du Tourmalet de l'investissement hospitalier. Nous avons un programme d'investissement qui est un peu supérieur à un milliard d'euros si on comprend l'Institut universitaire du cancer. Donc c'est un investissement tout à fait considérable. Et nous avons à la fois la chance de pouvoir le mener. Il faudra bien sûr le rembourser. C'est ce que nous nous sommes préparés. Et notre agence régionale de santé a bien vérifié que nous étions capables de le faire. Je la remercie d'ailleurs que nous avons permis de mener ces investissements. Et surtout le CHU a commencé ces investissements il y a longtemps. Il a commencé ses restructurations il y a longtemps, par mon prédécesseur, l'équipe qui dirigeait le CHU auparavant. Ce qui fait qu'il va arriver assez profondément transformé en 2013, au moment où on ouvrira ses nouveaux locaux à Purpens. C'est l'hôpital Pierre-Paul Riquet ? Un nouvel hôpital. Pierre-Paul Riquet. Puis un autre bâtiment que nous allons construire qui s'appelle Urgence Réanimation Médecine. Et aussi un bâtiment de psychiatrie. Donc de vrais grands atouts. Et ce CHU, il finit sa restructuration. Alors que d'autres sont en train de la commencer. Ça veut dire que vous avez aussi un rôle économique dans la région ? Vous êtes un des premiers investisseurs publics de la région ? Oui, je crois qu'on a été très importants dans la période qui vient de s'écouler, où les donneurs d'ordre ont été un peu rares. Nous avons été vraiment un tout premier donneur d'ordre de la région. Bon, ça baissera, on ne peut pas investir toute la vie. Et donc à partir de l'année prochaine, nos investissements vont commencer à décroître. Mais nous en donnerons, je pense, le bénéfice. Nous sommes un acteur économique aussi par le fait que nous sommes une très grande maison, qui soigne beaucoup de monde et donc qui achète beaucoup. Mais aussi parce que nous sommes dans l'innovation. Nous avons des équipes de recherche, de soins, de recherche, c'est souvent parfois les mêmes, d'innovation. Et nous sommes et nous serons davantage demain des grands leviers d'innovation de Toulouse et de la région toulousaine. Quels sont les projets principaux en matière d'innovation ? D'abord, il y a les projets, je dirais, auxquels on pense naturellement dans nos activités médicales traditionnelles, dans lesquels notre partenariat intime avec l'université Paul Sabatier et avec l'INSERM ou le CNRS, je dirais, produit beaucoup de fruits. Mais par exemple, là, dans les deux, trois dernières années qui viennent de s'écouler, avec d'autres partenaires, nous sommes en train de développer toute une filière, qui est la filière qu'on appelle la e-santé. C'est-à-dire la possibilité de soigner des malades à distance, avec des capteurs, avec des transmissions d'images. C'est une petite histoire toulousaine avec Louis Lareng qui avait été pionnier dans ce domaine. On a repris cela. On l'a, je dirais, conduit avec des partenaires du monde de l'aéronautique, de l'espace, des systèmes embarqués. Nous avons la chance d'avoir un pôle de compétitivité à Aerospace Valley, qui a été un formidable partenaire. L'autre pôle de compétitivité, qui est en serbio-santé, avec lequel nous travaillons très bien, qui est dynamique, avec Pierre Montoriol qui en est le président. Et avec ce savoir-faire, je dirais, en provenance de l'industrie, avec le savoir-faire qui vient du monde hospitalier, demain, je pense que nous allons être parmi les premiers à mieux soigner les malades jusqu'à leur domicile, en situation de sécurité et, je l'espère, de moindre coût pour avaler l'augmentation du vieillissement de la population et l'augmentation des coûts. Il y a des services qui sont particulièrement concernés à l'hôpital par la télésanthé, la e-santé ? Oui, beaucoup sont concernés. Tous ceux qui soignent des malades dits chroniques, il y en a beaucoup, que ce soit dans le domaine de la cardiologie, des insuffisants cardiaques, les hypertendus, dans le domaine des diabétologies, dans le domaine des insuffisants respiratoires, dans le domaine des suites des accidents vasculaires cérébraux, dans le domaine du cancer, dans le domaine de la néphrologie, par exemple des malades qui ont été greffés et qu'il faut continuer à suivre, et puis dans un domaine dans lequel je pense qu'on est leader national incontestable, même international, qui est celui de la gériatrie, dans le domaine de la prévention de la dépendance, où là, vraiment, Toulouse est en train de démontrer qu'on peut lutter contre la fatalité, on peut lutter contre cette dépendance qui fait peur à beaucoup de monde, et l'équipe du professeur Vélas est très engagée aussi dans cette voie. Donc, vous voyez, le savoir-faire médical, le savoir-faire de partenaires industriels, la relation avec les payeurs, avec l'agent régional de santé, bien sûr, les associations de malades, ça fait demain une autre filière, une autre richesse pour Toulouse. Le CHU Toulouse est en lien direct avec des entreprises, des start-up aussi sur ces sujets ? Absolument. Nous sommes, je dirais même, je rencontre presque deux ou trois fois par semaine des chefs d'entreprise qui peuvent travailler avec nous, qui travaillent avec nous, et si je fais le lien avec les grands investissements que nous faisons, à Rangueuil ou à Purport, et puis sur le site Universitaire du Cancer à l'Anglade, ça veut dire que nous allons dégager des surfaces qui seront disponibles, qui sont déjà pour certaines disponibles, qui seront très disponibles à partir de 2012-2013, où nous pourrons accueillir des entreprises, des équipes de recherche, des start-up, qui pourront se loger juste à côté de nos médecins et des malades. Et donc, je pense que là, il y a une vitalité pour nous. Elles ont déjà sélectionné ces entreprises ? Certaines, oui, et d'autres, la porte est ouverte, à condition bien sûr qu'il y ait un lien et que ce soit un enrichissement mutuel et que ce soit une créativité mutuelle. Alors, vous êtes directeur général du CHU depuis trois ans ? Quatre ans. Quatre ans. Vous restez à Toulouse ? Je suis très bien à Toulouse. Vous avez encore des projets pour le CHU ? Écoutez, Guy Noves a pensé qu'il valait mieux qu'il reste à Toulouse pour animer le stade toulousain et je trouve qu'il a fait un choix magnifique et qu'il a très bien expliqué dans notre quotidien régional hier et je trouve que c'est un bel exemple. Donc vous, il n'y a pas de raison que vous partiez ? Les directeurs généraux du CHU ne sont pas soumis à un mouvement ? Pourquoi irait-on chercher ailleurs ce qu'on a de façon remarquable ici ? On a beaucoup de potentiel. Un travail qui a été mené par mes prédécesseurs. Nous avons une ambiance de travail avec la communauté médicale, avec les facultés de médecine, avec le presse. Nous voulons être partie prenante. Nous sommes associés au presse pour le régional d'enseignement supérieur. Et donc demain, nous ne serons pas associés. Nous voulons en être membres. C'est-à-dire que nous voulons faire vivre la relation du CHU avec la communauté universitaire, qui est aussi d'une formidable richesse. Toulouse est une ville de grandes capacités universitaires et de grandes capacités hospitalières. Ces deux-là doivent se marier. Ça, c'est une autre grande richesse pour Toulouse demain. Merci Jean-Jacques Romatte. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada